si tu ne sais pas gérer les besoins que tu as dans ton coeur c'est le moment idéal où le diable se présentera devant toi pour te proposer des choses évangélisons d'abord évangélisons d'abord gagnons d'abord les âmes et le dieu puissant il nous verra et il nous bénira il y a un problème sérieux de la connaissance on te dit pour être très délivré il faut que je me souviens que je n'ai pas de caméras filmées mais l'adoration c'est un style de vie partout je suis mon comportement mon caractère c'est que j'ai dit doit adorer dieu pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité tapez www.kazarema.fr amen salut dit personne et dit leur nom aux idoles oui à jésus-christ il y a des bien-aimés qui ne prient pas la compassion qui prient dans d'autres églises et pendant qu'elles fréquentent la compassion ça fait maintenant 15 jours elles se disent si là où tu pries il y a l'idolâtrie il se peut même peut-être que cette action était organisée pour toi enfin de t'ouvrir les yeux que ton pasteur n'est pas dieu amen aujourd'hui nous allons encore écouter un fils de la maison c'est le pasteur de notre extension de l'EMBA le pasteur Guylain Nzita il parle bien un homme doux rempli de l'esprit sous vos acclamations recevons le pasteur Guylain Nzita le pasteur Guylain nous a prêché dernièrement sur l'art de gérer les conflits et j'ai mis sa prédication sur internet c'est l'une des prédications les plus suivies qui a atteint plus de 8000 vues et les gens même en Europe le réclament vraiment que Dieu nous bénisse encore par lui aujourd'hui que Dieu vous bénisse est-ce que nous pouvons mieux acclamer les seigneurs ? Alléluia il mérite nos acclamations ce matin il mérite nos cris de joie ce matin Alléluia Alléluia bien aimé nous allons encore adorer c'est lui qui a créé la pluie Alléluia le matin quand je me suis réveillé il faisait un peu sombre je me suis dit bon peut-être c'est la saison mais quand j'ai commencé à entendre des tonnerres je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? j'ai posé la question à ma femme est-ce qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle a bon signe ? Alléluia alors la pluie telle que ça a tombé c'est un bon signe c'est un très bon signe un très bon signe Alléluia j'ai amené avec moi l'un de mes collaborateurs et nous allons chanter avant d'écouter la parole de Dieu bien aimé prends la position d'un adorateur ce matin nous allons adorer tu es le Dieu de ma vie en toi je trouvais le salut oh reçois au Dieu l'adoration de corps que tu as sauvé je viens t'adorer je viens t'adorer oh je viens t'adorer je viens t'adorer oh je viens t'adorer je viens t'adorer que tu as sauvé Père nous t'adorons Tu es le roi de roi Tu es le seigneur du seigneur Et tu es dit de te reclamer Et tu es dit de te reclamer Oh Jésus nous t'adorons Père 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 nous t'adorons Acclamons les seigneurs Il est dit d'être acclamé ce matin Alléluia Seigneur nous te recommandons ce moment Tel que nous l'avons chanté Nous t'adorons ce matin Toi qui nous as envoyé la pluie Seigneur mon Dieu Qui nous a arrosé ce matin Qui nous a fait du bien Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait Depuis le premier jour du décès 30 matin Merci pour des vies que tu es en train de transformer Merci Seigneur mon Dieu pour des décisions Que tu es en train de soutenir dans le coeur de ton peuple Et merci Seigneur pour cette grande communauté Merci Seigneur que ton nom soit béni Que ton nom soit glorifié Que ton nom soit exalté Nous t'acclamons Seigneur pour te dire merci Amen, Amen Nous pouvons reprendre nos places Que Dieu nous bénisse J'aimerais rapidement être reconnaissant ce matin envers Dieu Pour cette grâce qu'il m'a faite ce matin Et merci aussi à papa et à maman présents dans ces lieux Ça fait très longtemps que je les ai vus Pour moi aussi ce matin Je suis très heureux de voir papa et maman Et merci pour toute l'église Amen Vraiment tu es un voyant Tu es un champion Alléluia Il y a quelqu'un peut-être Il y a quelqu'un qui est encore sous son drap Il s'est dit Il s'est dit C'est qu'il y a vraiment n'importe qui Amen, Amen Bien aimé vraiment que Dieu te bénisse Nous sommes en train de parler D'un thème très important J'essaie de vérifier Apparemment Dans notre communauté Les thèmes sont presque le même J'ai prêché à Kitambo Là on parle de tout est accompli à la croix A la cité Mamobout On parle de priorité divine Et chez nous à l'émane Nous parlons de la moisson et des moissonneurs Apparemment tout tourne autour de Jésus Alléluia Ça vraiment c'est une grâce Et c'est une faveur d'avoir une telle communauté Est-ce que nous pouvons nous tenir debout Pour lire la parole de Dieu Nous sommes dans Matthieu 4 Commençons à partir du premier verset Jusqu'au onzième Et ensuite nous lirons Jean 4, 22 à 25 Matthieu 4 Alors Jésus fut Améné par l'esprit dans le désert Pour être tenté Par les diables Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits Il eut faim Les tentateurs s'étant approché Lui dit Si tu es fils de Dieu Ordonne que ces pierres deviennent de pain Jésus répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Les diables les transporta dans la ville sainte Les places assurent le haut du temple Et lui dit Si tu es fils de Dieu Jette-toi en bas Car il est écrit Il donnera des ordres à ses anges A ton sujet Et ils te porteront sur le main De peur que ton pied ne heurte contre une pierre Jésus lui dit Il est aussi écrit Tu ne tenteras point Les seigneurs Ton Dieu Les diables les transporta encore Sur une montagne très élevée Et lui montra Tout le royaume du monde Et leur gloire Il lui dit Je te donnerai toutes ces choses Si tu t'es prosterne Et m'adore Jésus lui dit Retire-toi Satan Car il est écrit Tu adoreras les seigneurs Ton Dieu Et tu les serviras Lui seul Alors les diables les laissa Et voici les anges Vins auprès de Jésus Et les servaient Nous sommes dans Matthieu Nous sommes dans Jean plutôt Jean 4 Prenons le 22 Et le 25 Verset Vous adorez Ceux que vous ne connaissez pas Nous Nous adorons Ceux que nous connaissons Car le salut vient des juifs Mais l'heure vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront les pères en esprit Et en vérité Car ce sont là Les adorateurs Que le père demande Dieu est esprit Et il faut que ceux Qui l'adorent L'adorent en esprit Et en vérité Acclamons la parole du Seigneur Amen Oui à Jésus Non aux idoles Mais comment dire non aux idoles C'est la grande question Que nous nous posons ce matin C'est bon de dire oui à Jésus Et c'est bon de dire non aux idoles Mais la question que nous allons répondre Ce matin C'est comment dire non aux idoles Amen Amen Bien-aimés L'abente 4 Verset 1 à 11 Au fait On nous parle de Jésus Qui sortait d'une grande retraite La Bible dit Pendant 40 jours et 40 nuits Il était en train de jeûner Et de prier Et à la fin De son jeûne Les tentateurs Satan est venu Pour les tenter Satan n'est pas venu Au commencement de sa retraite Il n'est pas venu Au milieu de sa retraite Mais il a attendu La fin de sa retraite Il a attendu Que Jésus ait faim Et c'est en ce moment là Que lui s'est décidé De s'approcher de Jésus Pour les tenter Hallelujah Bien-aimés Satan est un grand stratège Il ne viendra pas Lorsque toi tu seras fort Il sait le moment Où tu es fort Il sait le moment Où tu peux lui résister facilement Il sait aussi Le moment Où tu peux être faible C'est en ce moment là Que lui va s'approcher de toi Pour te proposer Tes services Ses services Hallelujah Jésus pendant qu'il avait faim Il était dans un besoin Il avait un besoin Parce que c'est naturel Jésus sur la terre Il était 100% homme Il était aussi 100% Dieu Donc dans sa partie humaine Il pouvait avoir faim Et c'est ce qu'il avait En ce moment là Et c'est alors qu'il avait faim Le diable s'est approché de lui Pour lui proposer Pour lui tenter Et pour lui amener à faire Ce qui était contraire A la volonté de Dieu Bien-aimés Laisse-moi te dire ce matin Lorsque tu es dans le besoin C'est le moment propice Ou si tu ne fais pas attention Si tu ne sais pas gérer Les besoins que tu as dans ton coeur C'est le moment idéal Où le diable se présentera devant toi Pour te proposer des choses Il y a des personnes Qui ont vendu leur destinée Tout simplement parce qu'ils étaient dans le besoin Il y a des destinées hypothéquées Tout simplement ils étaient dans le besoin Il y a même des familles Qui sont divisées A cause des besoins Lorsque vous ne savez pas Gérer le moment où vous êtes dans le besoin Bien-aimés Vous êtes exposés Au russe du diable C'est lorsque Esaou était dans le besoin Qu'il a vendu son droit de naisse Il avait faim Mais il ne savait pas que cette faim là Ne pouvait pas la tuer Il n'a pas compris cet aspect Il se dit A quoi bon garder mon droit de naisse Prends Si tu veux Alors qu'en vendant son droit de naisse Il vendait son héritage Beaucoup de gens aujourd'hui Se retrouvent dans les loges Dans des sciences occultes Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans les besoins J'ai vu mon ami rouler dans une Jeep J'ai vu celui-là voyager J'ai vu celui-là travailler Moi aussi Je veux être comme eux Les besoins Les a amenés A faire des choses contraires à la volonté de Dieu Quand tu es dans les besoins C'est le moment où Tu dois faire très attention Parce que le diable n'est pas loin de toi Hallelujah Hier j'étais dans une église Je parlais avec un pasteur Il était en train de regretter Il a dit J'ai une soeur fantastique C'est parmi les meilleurs éléments que j'ai à l'église Mais cette soeur m'a déçu Parce qu'elle tenait au mariage Elle a accepté de se faire engrosser Rien que parce que l'homme lui avait dit Si tu ne le fais pas Je n'y entrerai pas dans le mariage avec toi Les besoins Les besoins Dis avec moi besoins Alors ce que tu as dans le coeur là Quand tu prononces besoins Fais très attention Ça peut être une porte Où le diable va entrer pour te détruire Hallelujah Hallelujah Les besoins n'est pas une mauvaise chose Mais c'est la manière dont nous les gérons Qui des fois nous éloigne de Dieu Gère mal ton besoin Bien-aimé Tu commettras les erreurs Que tu regretteras après Aujourd'hui bien-aimé Il y a des hommes de Dieu Au nom de l'anxion Parce qu'ils veulent l'anxion Ils abandonnent la vraie voie Ils vont chercher l'anxion ailleurs Je veux avoir l'anxion Je veux que quand je prie pour les gens Que les gens tombent Alors comme je ne veux pas chez Dieu Je vais les chercher chez les diables Hallelujah Faisons très attention Quand il y a un désir Quand il y a un besoin Quand tu veux devenir Les diables N'est pas loin de toi Je connais un pasteur Il y avait une église de 30 personnes Et ça faisait longtemps Un jour son petit frère est venu lui rendre visite Il a regardé son grand frère Comment il travaillait A la fin du culte Il a appelé son grand frère Il a dit en tout cas Grand frère je suis en train De voir Tu te bats beaucoup Mais tu n'as pas de résultat Nous avons aidé plusieurs églises A devenir des grandes églises Dans cette nation Alors je veux aussi T'aider Les grands frères Quand il a su cela Il a dit Ah waouh Mon petit frère Fais m'aider C'est une bonne chose Les petits frères A commencé à expliquer A son grand frère Comment est-ce qu'il pouvait l'aider Il a dit Permets-nous seulement De venir prendre les sables Dans ton église Nous allons prendre Simplement les sables Et nous allons partir Un mois après Toi-même tu verras Il dit Mais les sables Qu'est-ce qu'avoir les sables Avec la foule Il a dit Je travaille avec un homme Et cet homme Présentement Il est en train d'aider Plusieurs églises Nous allons prendre Ces males sables Toi tu ne vas même pas Les rencontrer C'est moi qui les connais C'est moi qui vais travailler Avec lui Mais toi Sois seulement fidèle Dans la part Qui doit revenir à cet homme Le pasteur était séduit Il a commencé à réfléchir Il a dit Je veux la foule Je veux une grande église Mais seulement Il doutait Il a dit Il faut que je parle A un autre pasteur Il est allé voir Un autre pasteur Qui lui dit Fais très attention Parce que les sables Que ces hommes Là vont prendre Au fait Ce sont des personnes Que toi tu ne vois pas Hallelujah Et après Il a vu son frère Il a dit Laisse moi me battre J'attendrai le temps J'attendrai le temps de Dieu Amen Les besoins Les besoins Aujourd'hui nous avons Des frères en crise A l'église Mais en même temps Il est avec nous A l'église En même temps Il est aussi dans des loges Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on les voie Bien s'habiller Bien rouler Voyager Hallelujah La convoitise La convoitise C'est à la base Des choses qui amènent Les jeunes aujourd'hui Dans l'occultisme Avant on savait Que l'occultisme Était réservé Aux grandes personnes Aux vieillards Mais aujourd'hui Il n'y a que des jeunes Dans ce monde là Ça ne fait pas longtemps Il y a un des sectes Qui est sorti Jusqu'au niveau Des super limba Pour évangéliser Il donnait des trates Quand j'ai vu ça Je me suis dit L'église est en train De dormir Si ces hommes sont sortis C'est que c'est grave Parce que l'église Ne sort plus Au moment où l'église Était dans la rue Ces gens là étaient cachés Mais comme l'église Est cachée Ils sont sortis Et ils sont sortis C'est pourquoi L'église est l'élimba Nous nous sommes dit Nous refusons la bénédiction Avant l'évangélisation Évangélisons d'abord Évangélisons d'abord Gagnons d'abord les âmes Et le Dieu puissant Il nous verra Et il nous bénira Si par moi Une âme est gagnée Est-ce que vous croyez Que Dieu va me laisser Si j'ai organisé La fête au ciel Vous croyez Que Dieu va me laisser Si je deviens Un canal Où Dieu passe Pour bénir Vous croyez Que Dieu va me laisser Nous avons changé Simplement les priorités Aujourd'hui nous tous Nous voulons être grands Et nous oublions Les âmes Hallelujah Les besoins Jésus était dans les besoins Et le diable N'a pas eu peur de Jésus Il est venu Toi aussi dans les besoins Il n'aura même pas peur de toi Il viendra Il viendra Mais en ce moment là Que serait ton attitude Lorsque l'ennemi viendra Avec toutes ses stratégies Avec tous ses ruses Comment est-ce que tu réagiras Lorsqu'il s'approchera de toi Sachant déjà que tu es dans le besoin Sachant que tu veux ça Sachant que tu désires C'est là Il connait ton coeur Et il sait que tu es dans les besoins Si tu ne fais pas attention C'est la chose A laquelle tu vas hypothéquer Ta destinée Amen Bien aimé Regardons cette lecture Lorsque le diable est venu tenter Jésus Pour la première fois Et même pour la deuxième fois Apparemment ils étaient en train de dialoguer Vous verrez que même après la deuxième tentation La Bible dit On l'a amené Jésus Du haut d'un temple Donc Ce n'était pas le diable qui l'avait forcé Mais Jésus lui-même S'est laissé Conduire par le diable Il s'est laissé Pendant qu'ils étaient en train de parler Il a tenté pour la première fois Jésus a dit non Et il a tenté pour la deuxième fois C'était comme un échange Il parle Jésus répond Il parle Jésus répond Ce n'était pas que Jésus était frustré Ou bien il avait peur Non C'était normal Parce que Jésus savait à qui j'avais affaire Hallelujah Ils étaient en train de dialoguer Ils étaient en train de parler Le diable donne ses propositions Et Jésus dit non Il est écrit Il fait sa proposition Jésus dit non Il est écrit Mais à la troisième proposition C'est là où il y a les problèmes Hallelujah Pour la troisième fois Écoutez ce que le diable a dit à Jésus Il a amené du haut d'une grande montagne Il a montré à Jésus Le royaume du monde Et leur gloire Il a dit Maintenant même Si tu te prosterne au devant de moi Et si tu m'adores Je te donne tout ça Quelle proposition Quelle proposition Le royaume du monde Et leur gloire C'était une très grande proposition Mais Jésus a compris Que le diable venait de toucher aux interdits Il a dit Tu peux toucher à ça Tu peux toucher à ça Mais là Tu as touché à ce qu'on ne touche pas Tu as touché là où on ne doit pas toucher Tu n'adoreras que Dieu seul Et tu ne les serviras que lui seul Hallelujah Et c'est ainsi que Jésus ne pouvait plus continuer le dialogue Il a dit Retire-toi de moi Satan Bien aimé Ce n'était pas que Jésus N'avait plus envie de dialoguer Mais il savait que là Il fallait mettre fin A ce dialogue Il savait qu'on ne pouvait pas aller loin Quelqu'un qui te propose L'adoration qui revient à Dieu Ça ne valait plus la peine De continuer à dialoguer avec lui Et c'est le même que Jésus l'a chassé Hallelujah Jésus a reconnu Que l'adoration Ne revenait qu'à une seule A un seul Qui est le Dieu créateur Jésus a reconnu Que ce n'était pas le bien de tout le monde Mais l'adoration était un bien privé de Dieu L'adoration revient à Dieu seul Parce que le mot adoration Est tellement lié à la divinité de Dieu Bien aimé Lorsqu'on voit Dieu On voit son adoration Et lorsqu'on voit l'adoration On voit Dieu On ne peut pas dissocier Dieu de son adoration Et l'adoration de Dieu Personne bien aimé Ne mérite l'adoration qui vient à Dieu On peut te célébrer On peut t'acclamer On peut t'élever Mais on ne peut pas t'adorer On ne peut pas t'adorer Parce que cela ne revient Qu'à Dieu De même lorsque vous me voyez Vous pouvez voir aussi mon ombre Bien aimé L'adoration c'est l'ombre de Dieu L'adoration c'est l'ombre de Dieu Bien aimé pour tout Dieu peut laisser passer Mais pour son adoration Il est très 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 jaloux Alléluia Quand on touche à l'adoration On touche à Dieu C'est pourquoi bien aimé Dieu frappe très fort Les idolâtres Non pas seulement parce qu'il veut les frapper Mais il les frappe aussi par jalousie Oui Il les frappe aussi par jalousie Parce qu'il est un Dieu jaloux Qui maintient son adoration pour lui seul Alléluia Alléluia L'adoration revient à Dieu C'est pourquoi bien aimé La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre Il était venu premièrement pour nous sauver Mais aussi pour restaurer l'adoration Il était aussi venu pour restaurer l'adoration C'est ainsi qu'il dit dans la parole Dans sa parole Que l'ère vient et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs L'adoreront en esprit Et en vérité Les pharisiens adoraient Dieu Mais selon eux C'est pourquoi bien aimé Laisse moi te dire Lorsque tu adores Dieu dans l'ignorance Tu n'es pas loin de l'idolâtrie Lorsque tu adores Dieu Et que tu ne le connais pas Tu n'es pas loin de l'idolâtrie Parce qu'il est très important De commencer d'abord Par connaître celui-là que tu adores Alléluia Jésus en disant que l'ère vient Et elle est déjà venue Les vrais adorateurs l'adoreront En esprit et en vérité Il voulait tout simplement dire Que les vrais adorateurs L'adoreront dans la foi Et dans la connaissance Ils n'adoreront pas celui qu'ils voient Ils n'iront pas à Jérusalem Ils n'iront pas dans un temple Mais ils l'adoreront dans la foi Et dans la connaissance De celui qu'ils sont en train d'adorer Ils n'adoreront pas un inconnu Mais ils adoreront celui qu'ils connaissent Bien aimé C'est pourquoi laisse moi te dire ce matin Que ta connaissance Est une porte ouverte Dans la maturité de ton adoration Beaucoup de personnes adorent Dieu mal Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu Lorsque tu commences à connaître Dieu Tu verras que cela va influencer ton adoration La connaissance t'amène Un nouveau style de vie dans l'adoration Beaucoup de gens croient Que l'adoration c'est seulement ce que nous faisons à l'église Bien aimé L'adoration n'est pas l'acte que tu fais Mais c'est un style de vie Parce que si on dit maintenant Lève-en nous commence à adorer Tu vas adorer Mais quand tu vas sortir Tu vas oublier Tu attendras le prochain rendez-vous Bien aimé L'adoration c'est un style de vie Partout où je suis Mon comportement Mon caractère C'est ce que j'ai dit Je dois adorer Dieu Ma façon de vivre Je suis dit à cette femme Je suis dit à cette femme Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous Nous adorons Ce que nous connaissons Hallelujah Vous adorez Dans l'ignorance Mais nous nous adorons Dans la connaissance Bien aimé C'est pourquoi la première des choses Qui t'aide à dire Oui à Jésus C'est le niveau de ta connaissance Bien aimé On ne dit pas oui à Jésus Verbalement Mais on le dit En posant des actes Tout le monde peut dire oui à Jésus Mais est-ce que tes actes Dissent oui à Jésus ? C'est facile Que verbalement Que je dise oui à Jésus Non aux idoles Oui Ça c'est simple Mais il faudrait que mes actes aussi Prouvent réellement Ce que j'ai dit Bien aimé Retenons que tes actes Réveillent Les choix que tu as fait C'est comme ça Ce que j'ai fait Réveille les choix que j'ai fait Je peux dire autre chose Mais on saura ce que je suis Ou bien ce que je fais Qui démontrera réellement Qui je suis Hallelujah Des fois Nos actions Trahissent nos paroles Tes actions Peuvent trahir tes paroles Tu as dit que je t'aime Mais tes actions Ont trahir tes paroles On dit à Dieu Je t'aime Mais on vit dans l'impédicité Est-ce que tu l'aimes ? Tu ne l'aimes pas Jésus je t'adore Mais mon hibi Mon hibi m'a cassé Tu ne l'aimes pas Tu ne l'aimes pas Bien aimé Aujourd'hui nous sentons Que l'église Devient de plus en plus faible Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème De connaissance Il y a un problème Sérieux de connaissance Plus nous remplissons les églises Nous croyons que nous sommes En train d'avancer Alors qu'il y a un problème Sérieux Rien que par rapport Aux différents messages Que nous voyons dans cette nation C'est la prouve Qu'il y a un problème Sérieux de connaissance Regardons même Les actions Que posent certains hommes de Dieu Mais à côté Il y a toujours la foule Qui est là Il y a un problème De connaissance Parce que si tu connais Et que tu sais voir Tu sauras qu'ici Ce n'est pas le bon endroit Tu sauras Mais on a un problème Sérieux Au niveau de la connaissance Ici au Congo C'est pourquoi même Notre manière De nous conduire Bien aimé Bien que nous remplissons Les églises Mais ça pose Énormément de problèmes Bien aimé Ça ne fait pas longtemps On avait fait Un recrutement Au niveau de l'église Pour la chorale On a recruté Des frères Qu'on voyait à l'église Et il y a certains frères Qui ont intégré la chorale Ils ont commencé Même les répétitions Un frère Qui chantait Merveilleusement bien Et un jour Il a avoué Il a dit Mais on les voyait à l'église Apparemment Il pouvait aussi servir Les seigneurs Bien aimé Si on regardait Dans ton portable Qu'est-ce qu'on va trouver Si on venait chez toi Par surprise Qu'est-ce qu'on te verra Regarder à la télé Alléluia Alléluia Bien aimé Je connais une famille Tellement Les parents regardent Que les choses chrétiennes Les enfants Si on a pris l'habitude Et un jour Une tante est venue L'enfant était là L'enfant était là L'enfant regardait La tante Croyant peut-être Que la tante va changer La tante ne changeait pas Elle regardait La tante La tante La tante Elle a changé La tante C'est impoli La maman Qui habite Tout là Qui a changé Et là Qui n'ont pas Qui ont changé Qui ont changé Amen Mais si on vient chez toi, qu'est-ce qu'on va trouver? Alléluia. Bien-aimé, le niveau de ta connaissance te permet à dire non aux idoles. Quand tu connais bien Dieu, bien-aimé, on ne peut pas te tromper. Quand tu maîtrises Dieu, bien-aimé, on ne peut pas te tromper. Un jour, Billy Graham était à table dans le palais royal, avec des grands hommes, pendant qu'ils étaient en train de discuter et de parler. À côté de lui, il y avait les hommes qui vérifiaient la monnaie, des inspecteurs de la monnaie. Il a demandé à cet homme, il a dit, « Mais comment vous faites pour détecter les faux billets? » Il a dit, « Non, en fait, ta question est mal posée. On ne nous force pas pour connaître les faux billets, mais on apprend tellement à maîtriser les vrais billets que quand on est directement en face d'un faux billet, ça sonne directement. On connaît tellement les vrais. On maîtrise tellement les vrais. Et en face d'un faux, ça sonne automatiquement. Bien-aimé, quand tu connais bien Dieu, toi-même, tu sauras qu'ici, je peux prier, mais ici, je ne peux pas prier. Ici, je peux servir, mais ici, je ne peux pas servir. Ça deviendra automatique. Toi-même, ça sonnera dans ton cœur qu'ici, il y a les faux. Alléluia. Bien-aimé, nous avons quitté une certaine église. Et même aujourd'hui, si on nous disait, dès rentrée, on ira partout sauf là-bas. Pourquoi? Parce qu'on connaît les vrais. On connaît les vrais. C'est pourquoi, bien-aimé, maîtrise les vrais. Maîtrise les vrais, ça sonnera quand les faux se présenteront devant de toi. Quand on te dira que non, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi même aujourd'hui, il y a des mamans qui se font masser par l'huile, soi-disant au nom d'une certaine délivrance? Pourquoi? Un problème de la connaissance. Il y a des mamans, il y a des mamans, il y a des mamans qui se font masser par l'huile, il ne faut pas, je ne sais pas, on dit que c'est qu'il y a un problème sérieux de la connaissance. On t'a dit, pour être délivré, il ne faut pas dire qu'il y a des mamans qui se font masser par l'huile. Attends, il y a des mamans. Et puis, il y a des mamans qui se font masser par l'huile, il y a des mamans qui se font masser par l'huile de la télé, il y a des mamans qui se font masser par l'huile de la connaissance. Mais on dit qui? Problème de connaissance. Alléluia. Bien-aimé, des fois, quand on regarde l'église, on pleure. On se dit seulement comme Jésus. Si mon peuple connaissait, s'il connaissait, s'il savait que ce qu'on fait là, ce n'est pas biblique. Il y a même des chrétiens qui ont la Bible, mais qui refusent de connaître ce qui est écrit. Eux-mêmes, ils se donnent une discipline. Je me dis, je crois qu'il n'est pas m'aimée, mais je veux dire, bien-aimé. React. Je pense qu'il y a des chrétiens qui ont важé cetteophrothéie. Il ne faut pas dire que c'est un grand-mère. Il faut dire que le prophète est un grand-mère. Le prophète est un grand-mère. Le prophète est un grand-mère. Je vous dis. La connaissance. Les moyens les plus simples pour dire non aux idoles. Apprends seulement. Apprends seulement. Apprends seulement. Apprends seulement. La connaissance est une richesse. Parce que la connaissance peut te sauver de la mort. La connaissance va t'épargner du mal. Quand tu connais bien-aimé, tu es fier de toi-même. C'est pourquoi certaines personnes que tu appelles orgueilleux, non, ils ne sont pas orgueilleux. Mais ils connaissent ce qu'ils sont. Alléluia. Ils savent tellement. Ils maîtrisent tellement leurs valeurs. Il s'est dit non. Alléluia. La connaissance. Bien-aimé, il est arrivé à un certain moment où, pendant que les enfants d'Israël allaient vers la terre promise, ils mélangeaient. À un certain moment, il y avait des idoles. À un certain moment, ils adoraient Dieu. Jésus s'est tenu debout. Il a regardé le peuple. Il a dit, choisissez maintenant. Qui vous voulez servir ? Mais moi et ma maison, nous servirons l'Eternel. Parce qu'ils connaissaient Dieu. Lui, il connaissait les dieux de Moïse. Alléluia. Bien-aimé. Connaître l'Église est une chose. Mais connaître Dieu en est une autre chose. Connaître ton département est une chose. Mais connaître aussi Dieu en est une autre chose. Nous devons fournir beaucoup d'efforts. Non pas pour maîtriser les réalités de l'Église. Non pas pour maîtriser les départements. Mais pour connaître Dieu. Parce que quand je connais Dieu, je deviens un facteur qui amène la paix. Partout où je vais passer. Toi, là où tu es, tu sais que c'est toi qui crée des problèmes. Partout où tu passes, tu laisses des traces négatives. Pourquoi ? Parce que tu ne connais pas Dieu. C'est ton seul problème. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'as pas un problème avec les péchés. Mais tu as un problème des manques de connaissances. C'est ainsi que tu peux dire aux hommes et aux femmes ce que tu veux dans ton cœur. Il y a un homme qui était en train de prier. Il priait. Il criait même dans sa prière. Seigneur, il criait, il criait, il criait. Comme il avait des problèmes avec ses voisins. Il sait que Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Il a dit, je vais quand même prier pour eux aussi. Seigneur, je t'ai pris. Seigneur, bénis-moi ces imbéciles. Mais il était sérieux dans sa prière. Un problème de connaissances. Quand sa femme a écouté cette prière, elle a dit, hé ! Je n'ai pas eu ça, ma famille. Un problème sérieux de connaissances. Mais lorsque tu n'es pas, tu ne connais pas Dieu. Regarde les actes que tu vas poser. De fois, toi-même, tu vas les regretter. Eh ! 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 La deuxième des choses, pour dire non aux idoles, c'est choisir ton camp. Choisis ton camp. Et lui, il s'est élevé devant Israël, il leur a dit, Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez-y auprès de Dieu. Mais si vous croyez que c'est Bâle qui est Dieu, allez-y auprès des Bâle. Mais ne soyez pas de deux côtés. Choisissez un camp. Hallelujah ! Bien-être, tu dois choisir. Quand tu connais Dieu, la deuxième des choses, choisis un camp. Là où tu vas te positionner, où tu seras inébranlable, ferme, que je suis ici pour toujours. Bien-aimés, les plus grands mâles de ceux-là qui adorent des objets ou bien les idolâtres, ils n'ont aucun avenir. S'ils en ont sur la terre, mais éternellement, ils n'en ont pas. Mais nous qui sommes dans le vrai, nous avons un avenir avec ces dieux-là. Je peux manquer tout sur la terre, mais j'ai un ciel qui m'attend. C'est ainsi que lorsque nous regardons l'histoire de Lazare et de l'homme riche, l'autre était béni pendant que l'autre était pauvre. Mais l'air destiné a fait la différence. Toi, sois dans les idoles, sois dans l'occultisme, règne sur la terre. Moi, je vais garder mon intégrité. Et un jour, l'éternité nous donnera raison. C'est pourquoi, bien-aimés, sur la terre, nous choisissons aussi notre camp. Tu dois te positionner. Où est-ce que tu veux te positionner et où est-ce que tu veux aller? Parce que ta position détermine ton éternité. Là où tu es arrêté détermine où tu finiras. Hallelujah! Bien-aimés, il est temps que nous puissions afficher la vraie chrétienté dans cette nation. Il y a toujours un problème où on critique les chrétiens. Nous sommes majoritaires, mais il y a toujours le mal. Bien-aimés. Il est temps maintenant que nous puissions afficher la vraie chrétienté. Où tu t'es dit? Nasa chrétien. Ton asamu pagano. C'est tout. Il n'y a pas de demi-mésur. Tu es chrétien ou bien tu ne l'es pas. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Et lorsqu'on fait les choix en les sent dans notre manière de vivre. Lorsque tu fais les choix, ce n'est pas toi-même seulement qui sentiras, mais tout le monde à côté de toi verra les choix que tu as faits. Lorsque tu viens ici le matin, on sent que tu as fait un choix parce que tu pourrais rester encore sous ton lit. Peut-être que tu as quitté très loin, sous la pluie, tu es venu, tu as fait un choix. Et les choix que nous faisons aura toujours des conséquences. Les conséquences que tu vivras demain sera liées au choix que tu as fait aujourd'hui. C'est pourquoi, bien-aimé, laisse-moi te dire toi qui es là ce matin, tu as fait un bon choix. Toi qui es là ce matin, tu as fait un bon choix. Toi qui es là ce matin, tu as fait un bon choix. Et c'est un choix qui t'amène à dire non aux idoles. C'est un choix qui t'amène à refuser les idoles, à refuser les diables et à refuser les péchés. Tenons-nous debout, nous allons prier. Tiens-toi debout et nous allons prier les seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier les dieux qui nous a sauvés. Nous allons l'adorer pour lui dire Seigneur, en dehors de toi, il n'y a personne d'autre que nous pouvons choisir. Comme Pierre, à qui irions-nous ? Parce que c'est toi qui a nos destinées entre tes mains. À qui irions-nous ? Parce que c'est toi qu'il nous faut. À qui irions-nous ? Parce que sans toi, nous sommes perdus. Et lève ta voix. recommande ta vie entre le mains, dit Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, je dépends de toi. 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 Je dépends de toi, Seigneur. Je dépends de toi, Seigneur. Ma vie a de la valeur en traitement Ce que je suis a de la valeur en traitement A qui irai-je encore ? A qui irai-je encore ? C'est toi qui me faut Je m'abandonne à toi Seigneur Je m'abandonne à toi Seigneur Je m'abandonne à toi Seigneur C'est toi qui me faut Je n'irai jamais consulter les idoles Je ne changerai pas mon choix Je sais que j'ai fait un bon choix Je suis dans la bonne part Qui ne me sera jamais ôté Je demeure en toi Seigneur 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 Je fais un bon choix 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 Je crois en toi Jésus 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 Yes Yes I give myself igh Oh I give myself igh So you Can use Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada